Alors on va terminer aujourd'hui la partie du cours qui concerne les référentiels non-galiléens. Donc je vous rappelle que dans les cours précédents, dans un des cours précédents, j'avais écrit de manière générale la relation entre l'accélération dans un référentiel et l'accélération dans un autre. Je vais quand même la noter, cette relation, pour que l'on la regarde ensemble. On est arrivé à un moment donné à ça, l'accélération dans un référentiel donné, c'était l'accélération dans un autre, plus tout un tas de termes. Que je réécris ici, vous l'avez dans votre cours. Est-ce que vous retrouvez ça dans votre cours ? Vérifiez, je voudrais vraiment que vous regardez dans votre cours et que vous voyez, voilà, là c'est la même chose. C'est bon ? Ouais, ok. On a étudié ensemble un certain nombre de situations dans lesquelles on avait un nombre réduit de termes qui apparaissaient. On avait commencé par faire un cours sur les forces d'inertie avec ce terme-là. On a vu aussi tout un tas de situations où ce terme-là intervenait. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce terme-là ? Accélération ? Centrie ? En fait, effectivement, et la force associée à ça, quand on en fait une force d'inertie, vous vous rappelez ça, quand on écrit la RFD, la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel non-galiléen, ça, ça passe de l'autre côté, ça devient une force, et donc elle s'appelle comment la force associée à ça ? Centrifuge, du coup, effectivement. Qui était du coup axifuge, vous vous rappelez ? On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais voilà. Et donc, il reste deux termes ici qui peuvent éventuellement être intéressants. En particulier, quand on est dans un référentiel tournant à vitesse constante, il y a un des termes, je vous avais dit, on ne va pas trop s'en occuper, c'est celui-là, et on va pour ça considérer des points qui sont fixes dans le référentiel tournant. Donc, on avait restreint la généralité du problème pour ne pas s'embêter avec ce terme-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le considérer. Ce terme-là, ça s'appelle l'accélération de Coriolis. Et le cours de ce matin, le premier cours de ce matin, va être consacré à l'étude de ça. Alors, quand je vous avais mentionné Coriolis, la première fois que j'ai prononcé le mot Coriolis dans ce cours, vous aviez réagi, genre, vous connaissiez un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le mot force de Coriolis ? En TD, vous l'avez vu, d'accord. Force de Coriolis. C'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et alors, je vous rappelle la relation entre les forces d'inertie et puis les termes qui interviennent dans le changement, dans l'accélération ici, dans la relation entre les deux accélérations dans la deux référentielle. Vous vous souvenez, quand on écrit la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel galiléen, on écrit que ça, c'est égal à la somme des forces. Alors, il y a un M qui traîne quelque part, je vais quand même le rajouter. C'est 1 sur M fois la somme des forces ici. Et donc, quand j'écris A' est égal à 1 sur M fois la somme des forces, plus tout ça, ça ressemble effectivement à la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel non galiléen. Et il faut pour ça ajouter tout un tas de termes qui sont moins M fois les accélérations qui interviennent ici, accélération d'entraînement, accélération de Coriolis, accélération centrifuge, etc. Du coup, dans un référentiel non galiléen, une des forces qui apparaît là-dedans, c'est la force de Coriolis que je vais noter, FC dans toute la suite de ce cours ici, qui vaut moins M fois ça, c'est-à-dire moins 2M, oméga vectoriel V'. V' ici, c'est la vitesse dans le référentiel accéléré qu'on est en train de considérer. Ça, c'est la vitesse dans R'. Et je vais, dans beaucoup de situations dans le cours d'aujourd'hui, considérer un référentiel R' ici, qui est en train de tourner avec une vitesse angulaire constante autour d'un axe. Donc ce référentiel-là, R', il est en rotation par rapport au référentiel R. Et je vais noter ça de manière très synthétique, avec oméga comme ça, constant. Ce que je veux dire par là, le vecteur oméga ici, c'est le vecteur rotation de R' par rapport à R, et qu'il soit constant. Ça veut dire que 1, l'axe de rotation est le même au cours du temps, et 2, la vitesse de rotation est constante. Par exemple, ça pourrait être le référentiel terrestre en train de tourner sur son axe, qui va d'un pôle à l'autre. Et alors, ce que je vais commencer par vous montrer, c'est quelques exemples de situations dans lesquelles cette force intervient. En fait, vous allez essentiellement la manipuler par des exemples. Donc, vous l'avez déjà un petit peu fait en TD, donc il y a des choses que vous aurez peut-être déjà vues. Je vais les formaliser ici, les formaliser au tableau. Je vais commencer par vous poser la question, est-ce que vous connaissez des situations dans lesquelles cette force de corioliste, là, joue un rôle important ? D'alors, tu as mentionné les ouragans. Donc, effectivement, les mouvements des masses d'air dans l'atmosphère, c'est un exemple important de ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Les marées avec l'érosion, tu peux faire le lien entre érosion et marée, a priori, ça n'a rien à voir ? Non, c'est selon les coriolistes, les mafos, c'est pas différemment, et les érosions sont plus en... Il y a plus érosion dans les endroits que l'eau. D'accord. La force de corioliste affecte le mouvement des masses d'eau, du coup, et donc, il érode pas tout à fait tous les points qui contiennent l'eau de la même manière. Par exemple, si c'est effectivement une rivière qui est en train de couler, la force de corioliste va jouer sur l'érosion privilégiée d'un côté de la rivière par rapport à l'autre. Ma phrase n'a aucun sens, je recommence. À cause de la force de corioliste, la masse d'eau, elle a tendance à appuyer sur un côté du lit de la rivière, et du coup, ça use plus un côté que l'autre. Effectivement, ça, c'est le cas aussi. D'autres... Non, c'est tout ? Ok. Je voulais que vous disiez une bêtise, mais vous ne l'avez pas dite. Mais vous la direz peut-être tout à l'heure. Je vous laisse une chance. Ok, alors le premier exemple que je vais considérer, ça va être pour l'instant de manière qualitative. Je ne vais pas faire de calcul ici. L'usure des rails. Et alors, je vais vous demander de réfléchir à la situation suivante. Imaginez qu'on est sur la Terre, ici, qui est en train de tourner sur elle-même. Donc, ce que je représente là, le vecteur qui est représenté avec une flèche en haut, c'est le vecteur rotation, avec l'oméga qui est vers le haut. Je vous rappelle, le vecteur rotation nous indique le sens dans lequel ça tourne. Ici, si je mets le pouce vers l'oméga, les autres doigts, la règle du dauphin, la pof, me disent dans quelle direction tourne la Terre. Donc, la Terre, elle tourne effectivement dans cette direction-là. C'est l'Est qui... Ça tourne vers l'Est. L'Est s'avance dans la direction de la rotation. Et on a imaginé qu'on ait ici un train qui soit en train de circuler sur une voie qui est orientée, par exemple, nord-sud. et imaginez qu'on ait le train qui soit en train de rouler vers le nord, comme ça. Vous voyez la situation ? Question à deux balles pour vous. Faites le bilan des forces qui agissent sur le train dans le référentiel terrestre. On se place dans le référentiel terrestre, qui est un référentiel non galiléen. Faites le bilan des forces qui agissent sur le train. Allez-y, je vous laisse deux minutes. Vous en avez combien des forces ? Quatre ? Qui en a moins ? Qui en a plus ? On va voir. Je vous écoute. Allez-y, dictez-moi les forces. Le poids. Alors, qu'est-ce que vous appelez le poids exactement ? Quelqu'un a dit le poids. C'est quoi le poids ? L'attraction de la Terre. Alors, ce n'est pas la même chose, en fait. On l'a vu la dernière fois. Ce qu'on appelle le poids, c'est la combinaison de deux choses. C'est l'attraction de la Terre et la force centrifuge. Vous vous souvenez ? Donc, je vais vraiment les séparer, ces deux-là. Donc, attraction de la Terre et du coup, je l'écris force centrifuge. Et c'est ces deux centrifuges. Et c'est ces deux-là qu'on appelle collectivement le poids. Ensuite, on en avait promis deux autres. Vas-y. Donc, la force de Coriolis. si le train est en train de se déplacer, s'il a une vitesse non nulle. Après, un train qui ne bouge pas, ce n'est pas super intéressant. Et la dernière ? Vous m'avez dit quatre. Non, il y en a trois ? La réaction du sol, bien sûr. Sinon, le train, il traverse tout. Ok. Dessinez-les sur un schéma, avec la bonne direction. C'est écrit là ? Celle-là ? D'accord. On va essayer, on peut y répondre collectivement. Donc, question, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ce terme-là, donc la force d'inertie d'entraînement, effectivement, dans le bilan ici ? Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas assez précisé, du coup, je vais le faire. C'est le référentiel R'. Le référentiel R' ici, c'est le référentiel terrestre. Le référentiel R', donc son centre, c'est le centre de la Terre. O' c'est le centre de la Terre. C'est aussi O, le centre du référentiel géocentrique. Donc ici, le centre du référentiel que je considère, il n'est pas accéléré par rapport à R. C'est une bonne remarque, il faudrait le mettre dans le cas général, mais ici, les deux référentiels ont le même centre. Donc vous êtes tous au clair sur le référentiel R' que j'utilise, c'est le référentiel terrestre que j'ai déjà introduit plusieurs fois dans les cours précédents. Alors, il y en a certaines pour lesquelles vous êtes tous d'accord. certains d'entre vous ont estimé plus simple de mettre ensemble la traction, de tracer le poids en fait d'un seul coup. Faites juste attention à quelque chose. Je vous rappelle que si je mets le centre de la Terre ici, l'attraction de la Terre, donc cette force-là pointe effectivement vers le centre de la Terre, mais pas la force centrifuge. Donc du coup, le poids, c'est une combinaison de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires l'un à l'autre. Si le point n'est pas ni à l'équateur ni au pôle, du coup, la force centrifuge elle est comme ça. Je vais l'appeler F centre. Ça, c'est F attraction. Là, c'est un peu loin, vous ne voyez pas, mais là, c'est l'attraction de la Terre, là, c'est la force centrifuge. Et du coup, la combinaison de ces deux vecteurs-là donne quelque chose qui est comme ça. J'exagère vraiment parce que cette force-là est quand même beaucoup plus faible que celle-là. Mais voilà, ça donne en tout le vecteur poids qui est ici en pointillé ne pointe pas vers le centre de la Terre. Donc ça, c'est du coup ces deux forces-là, la blanche, force centrifuge, l'autre, la force d'attraction. La réaction du sol, elle est perpendiculaire au sol. Donc là, il faudrait se poser la question de quelle est la forme de la Terre. Si on prend en compte la force centrifuge ici, la Terre, en fait, elle n'est pas parfaitement sphérique. C'est un problème qui peut être un petit peu compliqué. Toutefois, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que lorsque le train est au repos, si le train est au repos dans la référentielle terrestre, ça veut dire que l'ensemble des forces se compensent dans ce référentiel. Donc du coup, comme le train est au repos, il n'y a pas de force de Coriolis, c'est dans ce cas la réaction du sol qu'on pense la force centrifuge et la traction de la Terre. Donc la réaction du sol ici serait, si le train est au repos, que j'ai mis ici. Donc ça a l'air de ne pas pointer non plus dans une direction qui est perpendiculaire au sol. C'est dû au fait essentiellement que la Terre, en fait, elle a une forme elliptique. Enfin, d'ellipsoïde, plus précisément, elle est aplatie. Donc ce qui ne va pas dans mon dessin ici, c'est que j'ai dessiné une sphère. Et enfin, la force de Coriolis parce que c'est surtout elle qui m'intéresse ici. Donc certains l'ont tracée vers vers l'Est, d'autres vers l'Ouest apparemment. Qui l'a mise vers l'Est ? Ok. Et vers l'Ouest, tu as fait quel raisonnement ? C'était comme la rotation. C'était comme la rotation. Je suis surpris parce que dans aucun des deux arguments, il y a l'expression de la force de Coriolis. Il suffit de prendre ça. L'expression, elle est là. On regarde dans quelle direction est Omega. Dans quelle direction est V. On fait le produit vectoriel avec la règle de la main droite. Faisons-le. Omega est vers le haut. Le train, ici, va vers le nord. Donc ça fait mon index qui est ici. Donc du coup, Omega vectoriel V, c'est un vecteur qui vient vers vous. Nous, on veut moins Omega vectoriel V. Donc c'est un vecteur qui va dans l'autre sens. Donc ici, ça va effectivement plein Est. Donc si le train roule vers le nord, la force s'exerce vers l'Est. Donc ça, ça veut dire que le train, quand il avance, le train est en train d'être poussé vers l'Est. Il avance plein nord, il est en train d'être poussé vers l'Est. Donc ça veut dire qu'il appuie davantage. Vous voyez comment c'est fait des rails de train. Les roues, elles appuient sur les rails. Ce n'est pas des pneus, c'est des trucs qui s'insèrent dans les rails, en fait, qui reposent sur les rails avec des... Je vais faire un dessin, je n'arriverai pas à le décrire. Je vais vous dessiner des rails vu de face. On a des rails comme ça et les roues, c'est essentiellement quelque chose qui s'appuie dessus comme ça, sur les... Je ne fais pas le dessus des roues mais voilà, ça tourne autour de cet axe-là et c'est posé de cette manière-là. Si le train avance dans cette direction-là et qu'il est poussé dans cette direction-là, vous voyez que ce bord ici va appuyer sur le rail. Donc ça, ça veut dire que cette force de Coriolis, elle pousse le train dans cette direction-là donc ça risque d'user le rail qui est ici davantage que le rail qui est là. C'est un effet qui est observé, effectivement. Les rails sont plus usés sur le côté est dans les voies où les trains roulent vers le nord. Sur une voie donnée, les trains, ils roulent toujours dans la même direction en général. Vous savez pourquoi ? Oui, vas-y. C'est une question de CP. Essayez de faire rouler deux trains dans des sens différents sur une même voie. Vous allez vite comprendre qu'il y a un problème. Pardon ? Non, alors tout à fait. Je me moque de vous mais il y a quelques zones sur lesquelles effectivement on peut permettre à un seul train de passer mais dans ce cas, il faut qu'il y en ait un qui s'arrête pour laisser passer l'autre. C'est un peu compliqué. Donc dans la mesure du possible, les voies sont quand même dédoublées. Donc les trains circulent toujours dans la même direction sur les rails. Donc si le train roule vers le nord, la partie est du rail est plus usée. Si le train roule vers le sud, dans les voies où les trains roulent vers le sud, c'est le contraire, c'est la partie est du rail qui est plus usée. Mais le truc, c'est que c'est systématique. C'est un effet qui est faible. Je vais vous demander dans trois minutes d'estimer la force de Coriolis dans le cas d'un TGV qui roule. Mais même si la force est faible, ça s'accumule, ça s'accumule et ça finit par user les rails. Et bien allez-y, calculez pour un train, je vais vous donner des ordres de grandeur, un TGV qui roule à la vitesse que vous voulez avec la masse d'un TGV. Calculez, estimez-moi cette force de Coriolis. Je ne vous donne pas d'ordre de grandeur pour l'instant, je vous laisse essayer d'imaginer les paramètres dont vous avez besoin pour un train. Voilà, première question, ça pèse combien un TGV ? Quelle est la masse d'un TGV ? Ensuite, à quelle vitesse ça roule ? Ça roule à quelle vitesse un TGV ? Un bon TGV ? 300, 350, ça peut... On va prendre 300 si vous voulez. 350 ? Allez, soyons fous. de quoi ? C'est vrai ? Le Sud-Est, il va à 270. Allez, on met 300 ? Allez. Et la masse ? Des tonnes, ouais. Une voiture, ça fait déjà presque une tonne, donc bon. combien ? 600 tonnes ? 600 tonnes ? C'est pas mal. Alors là, dans les chiffres que j'ai ici pour une rame simple avec les locaux des deux côtés, ils disent 385 tonnes. 400 tonnes. Donc c'était pas loin. On va prendre 400 pour faire un chiffre rond. Allez-y. Là, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour calculer la norme de cette force ici. Non mais ça, vous allez le calculer. Vous avez tous les éléments pour le trouver. Je vous donne un indice. La Terre, elle tourne sur elle-même en un jour. Allez, 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 calculer. Non, ça, ça dépend pas du rayon de la Terre. La vitesse de rotation, c'est le nombre de radians que ça fait par seconde. C'est vraiment la vitesse angulaire. Elle pourrait être dix fois plus grande, elle fait un tour en une journée, quoi. Ceci dit, la Terre, ça fait 6400 kilomètres de rayon, mais tu n'en as pas besoin. Je vais faire le dessin en coupe. Imaginons qu'on soit ici. Le train, il roule dans cette direction-là. Omega est dans cette direction-là. L'angle entre V et Omega n'est pas un angle droit. C'est ça qui te pose problème ? Tu veux répartir V suivant les axes. Pourquoi tu veux faire une chose pareille ? Pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait de produits vectoriels ? C'est bien un produit vectoriel. Ah, tu veux le calculer ? Tu veux le calculer comment ? Avec quelle formule ? Et si vous plaît, taisez-vous, parce que je n'arrive pas à communiquer avec la personne qui me pose une question ? Avec les composantes. D'accord. Il y a beaucoup plus simple. Nous, ce qu'on veut, c'est la norme du produit vectoriel. La norme du produit vectoriel, c'est le produit énorme fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ça va être beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Après, il faut quand même du coup connaître le sinus, enfin l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça, c'est une autre question. Je vais vous donner une information qui vous permet de déterminer ça. Là, c'est la latitude. Il faut savoir où est-ce qu'on se trouve sur la surface de la Terre. On est à quelle latitude, nous, ici ? 35 ? Oui, à peu près 45. 42, quelque chose comme ça, non ? Je ne sais même pas, en fait. Et là, il y a la caméra, donc je vais la vérifier, puis après, je vais le dire d'un air rassuré. Latitude de... 45,9. 46, presque. OK. Donc la latitude d'Annecy, c'est à peu près 46 degrés. Donc il faudra placer là-dessus aussi éventuellement cet angle-là. Vous en aurez probablement besoin. Je vais l'appeler lambda, la latitude. Lambda, c'est 46 degrés, ici. 46 degrés nord. Là, ce que je vous demande, il n'y a pas un poil de physique. On a une formule, et il faut l'appliquer. Donc, assurez-vous que vous arrivez à le faire. Si vous avez rencontré des difficultés conceptuelles, dites-le moi, on va essayer de les résoudre, mais je ne m'attends pas à ce que vous bloquiez là-dessus. La physique, elle est faite. Là, c'est juste une application. Bon, on va essayer de... Je vais quand même passer deux minutes sur le calcul de ça pour essayer de vous aider sur l'aspect systématique de ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer va-de-mangle-fer, d'avancer par petits bouts, et ça devrait déjà être fini. Et du coup, vous n'avez pas de méthode, j'ai l'impression. On veut l'idée... Mais écoutez-moi, du coup, parce que si je vous explique et que vous ne m'écoutez pas, ça va me gonfler. C'est bon ? Donc, on a une formule, ici, qui vient de tout ce qu'on a fait avant, qu'on veut calculer cette force centrifuge, plus précisément, la norme de ce vecteur, 2m, ω, vectoriel V. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la norme de ça. Première question à se poser, est-ce qu'on a en main tous les éléments qui interviennent dans cette formule ? Est-ce qu'on les a, effectivement, sous les yeux ? Moins 2, oui. La masse, elle est écrite ici. Le vecteur ω, il est dessiné sur le tableau, ici. C'est un vecteur qui est dirigé suivant l'axe Z, l'axe de rotation. Et le vecteur vitesse V qui est ici, je l'ai tracé aussi. D'accord ? Donc, a priori, ils sont là. On les a, en tout cas, sur un dessin. Ensuite, on veut la norme de cette quantité-là. On a deux manières de calculer les normes. 1, la norme d'un produit vectoriel, je veux dire. Ou bien, on explicite les coordonnées de ça dans une certaine base, les coordonnées de l'autre vecteur dans la même base et on fait la règle que je vous avais montrée quand j'ai introduit les produits vectoriels. On aura comme ça un vecteur avec trois composantes et puis on calcule la norme en faisant la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Ça se fait, c'est toujours un peu, ça peut être un peu pénible, on peut se tromper dans les signes et tout ça. Ça se fait. Il se trouve que si c'est la norme qui nous intéresse je vous rappelle que la norme d'un produit vectoriel c'est donnée par norme de A fois norme de B fois le sinus entre les deux vecteurs. Donc ici, la norme de cette force centrifuge elle s'écrit 2, le moins il s'en va, la masse reste, la norme de ω, je vais l'appeler ω si vous voulez bien, la norme de V, ici la vitesse, je vais l'appeler V, et il nous reste ici sinus de ω et de V. Donc la question, est-ce qu'on se connaît les différentes grandeurs qui sont ici ? Est-ce que je connais la norme de ω ? Oui, c'est la vitesse de rotation de la Terre, elle n'est pas écrite au tableau ici mais on va la calculer. Est-ce qu'on connaît la vitesse du train ? Oui, est-ce qu'on connaît l'angle entre ω et V ? Il est dessiné au tableau mais on ne sait pas spécialement combien il vaut ici, je ne l'ai pas encore écrit. J'ai donné une information qui probablement va être utile, c'est la latitude, ici. Donc une chose qu'il faudrait arriver à faire, c'est de tracer sur ce schéma l'angle qui correspond à la latitude. La latitude, c'est un des angles du schéma qui est ici. Plus précisément, c'est celui-là. Ce qu'on appelle la latitude, c'est cet angle-là. C'est l'angle que fait le rayon vecteur qui rejoint l'endroit où on est et la Terre avec l'équateur. Donc ça, c'est l'équateur. Le lambda, il est ici. Du coup, si le vecteur V qui est ici, je le reporte là-bas pour qu'on voit bien l'angle que font ω et V entre eux. on peut s'apercevoir par exemple que ce que je vais vous montrer, c'est que l'angle lambda, il est ici. En fait, je vais l'écrire. Je ne sais pas si ça vous est évident ou pas. On va le démontrer. Si géométriquement, ça vous semble vraiment évident, tant mieux parce que c'est vrai. Mais sinon, si on veut démontrer que lambda est ici, on peut par exemple réaliser que l'angle qui est ici, c'est quoi ? Si j'ai lambda ici, j'ai combien là ? π sur 2 moins lambda, je vais mettre ça en radian ou 90 moins lambda si c'est en degrés. π sur 2 moins lambda. Du coup, si je reporte le rayon vecteur qui est ici, si je le reporte là, je le reporte là pour qu'on voit bien l'angle qui est ici. L'angle qui est là, c'est le même que l'angle qui est ici. Je vais le mettre avec trois traits. Donc ça, c'est π sur 2 moins lambda. Comme on a un angle droit ici, si on a π sur 2 moins lambda ici, on a π sur 2 moins π sur 2 moins lambda, c'est-à-dire lambda ici. Donc en reportant comme ça les angles complémentaires sur la figure, on s'aperçoit que l'angle entre ω et v ici, c'est lambda. Donc du coup, la quantité qui est ici, ça, ça vous sinus de lambda. c'est la quantité qui est là. Bon ben voilà, c'est presque fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant ? Il reste à mettre des nombres là-dedans. ω, vous ne le connaissez pas par cœur, mais on va le calculer. Quelle va être l'autre difficulté qu'on va avoir si on met les chiffres, si je vous donne ω, est-ce qu'on va mettre le chiffre qui est là, là, et le chiffre qui est là, ici ? Faire attention aux unités. Effectivement, donc la question qu'on va se poser aussi, c'est dans quelle unité on met ça ? Je vous invite, je vous propose de calculer la force en newton. C'est quand même le truc qui parle le plus. Si on fait ça, si on met la force en newton ici, le newton, c'est l'unité du système international, ça veut dire que les masses sont exprimées en quoi ? En kilos. Voilà. Donc il va falloir convertir ça en kilos, je pense que ça, ça ne va pas vous poser de problème. Il va falloir utiliser comme distance les mètres, donc ça veut dire qu'ici, les kilomètres, il va falloir mettre des mètres et il faut mettre les temps en secondes. Donc la vitesse qui est ici, il faut la transformer, il faut la convertir en mètres par seconde. Convertir ça en kilos et trouver la vitesse de rotation de la Terre en quelle unité du coup ? En radian par seconde. Voilà. Voilà ce qu'il reste à faire. Alors moi, je suis super sympa, je vais vous convertir m en kilos. Vous, vous allez calculer les deux autres termes oméga ici et V. Bon, pour transformer les kilomètres en mètres, il faut multiplier par 1000. Donc 300 kilomètres, ça fait 300 000 mètres. Et ça, c'est par heure, donc par seconde, ça fait 3600 fois moins. Donc on se retrouve à multiplier par 1000 et à diviser par 3600. donc ça revient à diviser par 3,6. Ça, si vous prenez votre machine, ça va faire quelque chose de l'ordre de 2,5. Pardon, 20, pas du tout. 180, quelque chose comme ça ? 83. À peu près 83 mètres par seconde. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oméga maintenant. Oui. Ça fait deux pieds radians en un jour et on veut transformer un jour en seconde. Donc un jour, c'est 24 heures et dans chaque heure, il y a 3600 secondes. Donc voilà la valeur d'oméga. 2 pi sur 24 sur 3600. Alors là, vous prenez votre machine et vous mettez les différents chiffres là-dedans. Moi, je vais le faire de mon côté puis on va voir qui gagne. Je pense que ça va être vous. Non, n'en prenez pas votre machine. Non, non, sérieux. Faites-le. On va prendre l'ordre de grandeur. Et ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'en général, ça vous donne quand même une idée de ce que vous allez trouver. À la machine, si vous vous trompez, vous vous trompez, vous n'avez aucun moyen de vérifier. D'accord ? Vous tapez un chiffre de travers ou une mauvaise virgule et paf. Alors que là, on peut vraiment, en général, connaître l'ordre de grandeur à l'avance. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Ça ne va pas être de savoir si c'est 7,2 10 puissance 7 ou 7,3 10 puissance 7. Ce qui m'intéresse, les valeurs. Et puis, s'il y a des trucs qui simplifient, par exemple, je ne sais pas, moi, 83, c'est à peu près 100. Voilà, boum, vous vous trompez juste de 20% dans un sens. Bon, ce n'est pas dramatique. Ça va vous donner l'ordre de grandeur. Allez-y, faites-le. Comment est-ce qu'on fait ? Ça veut dire quoi faire les ordres de grandeur ? Ça veut dire, il y a certaines simplifications qu'on va faire en contrôlant, par exemple, on se donne 10 ou 20% d'erreurs maximum sur chacun des éléments. 20%, ça veut dire 83, je peux le remplacer par 100. 4 fois 10 puissance 5, ça, je le laisse comme ça. Avec le 2, ça fait 8. 8 fois 10 puissance 5, lui. À multiplier par 2 pi sur 24 fois 3600. 8 sur 24, ça fait combien ? 24 sur 8, si vous voulez. Vous êtes sûr ? 3 fois 8, 24 ? Allez, adjugé, vendu. 3 fois 8, 24. Donc là, ça vire, il reste un 3 au dénominateur. Pi, c'est 3, en gros. C'est 3,14. Mais voilà, en gros, c'est 3. Donc le pi qui est ici, c'est un pi qui fait que 3. Paf. Je vais écrire ici le... lui, le 83. 83, c'est à peu près 100. et il manque quoi ? Il manque le sinus lambda aussi. Ça, c'est facile. Lambda, c'est à peu près pi sur 4 ici. 45 degrés. C'est quoi le sinus de pi sur 4 ? Racine de 2 sur 2. Racine de 2, ça vaut combien ? 1,414. Donc racine de 2 sur 2, ça vaut 0,7. Voilà. Donc le sinus qui est ici, il va à peu près 0,7. Bon. Tout à l'heure, j'ai arrondi le 80 à 100. Ici, j'ai augmenté. Donc lui, je vais l'arrondir à 0,5. Pour le diminuer, ça va compenser probablement. 0,5. 2 fois 0,5, ça fait 1. Paf. 100 sur 3600. Les 0, ils s'en vont ici. Paf. Donc on se retrouve avec... Avec 60... 10 puissance 5 sur 36. Donc 10 puissance 5, ça fait à peu près 30 fois 3000. Divisé par 36. Les 3600 vont. Voilà, ça fait à peu près du coup 3000 newtonnes. Donc si je leur fais mieux, là, ça fait 3000. Tu trouvais 3400 et quelques ? Voilà, bon. Je vous entends rigoler, là. Ce n'est pas de la triche. C'est estimer les choses avec un ordre de grandeur. Si vous vous posez la question, vous voulez savoir en gros est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit, qu'on trouve 3000 ou 4000, ça reste grand ou petit suivant un critère choisi. Mais voilà, ce n'est pas 3 et ce n'est pas 3 milliards de milliards. C'est 3000. En gros. Voilà. Ça, c'est important de savoir les faire parce que ça, on peut le faire de tête une fois qu'on a l'habitude, ça va vite. D'accord ? Bon. Donc du coup, l'ordre de grandeur qu'on obtient, c'est 3000 newtonnes. La force de Coriolis exercée par le train sur les rails, enfin exercée du coup sur le train, ça vaut 3000 newtonnes. Et par les lois d'action-réaction, cette force finit par s'exercer sur le rail. Est-ce que ça vous semble une force importante ou pas ? Alors si on compare ça au poids du train, par exemple, c'est petit. Le poids du train, c'est 400 tonnes, donc c'était 4 10 puissance 5 kilos, donc ça fait 4 10 puissance 6 newtonnes, en gros. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus petit que le poids. Mais peu importe, c'est plus petit que le poids, mais ça reste 3000 newtonnes, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait 300 kilos, comme si on appuyait un objet de 300 kilos contre le rail et qui roule à 300 kilomètres heure. Donc vous avez un truc de 300 kilos qui frotte contre le rail en permanence. Ça commence à être pas mal. Donc voilà. Ce n'est pas un effet qui est énorme, énorme, mais ça suffit pour user le rail, effectivement. Ok. Vous avez des questions sur ça ? Je vais passer un peu de temps sur le calcul lui-même, mais voilà. Attendez-vous à un moment donné quand vous serez évalué à avoir à calculer les produits vectoriels. Ils apparaissent partout dans ce qu'on a fait. Ils apparaissent dans les moments, ils apparaissent dans ce qu'on a fait sur les référentiels accélérés. Ça va intervenir dans ce qu'on va faire dans la deuxième partie du cours tout à l'heure. Si les produits vectoriels vous font peur, domptez-les. Passez du temps à faire quelques exos de calcul, etc. Ok. Deuxième exemple. Effet Eudvoss. On va encore considérer un train, mais cette fois-ci dans une situation différente. On a cette fois-ci un train qui roule le long de l'équateur. Il reste sur l'équateur. Et même question. Faites le bilan des forces qui agissent sur le train. Non, on va aller un peu vite. Je vais le faire. C'est comme tout à l'heure. De toute façon, les forces qui agissent là-dessus, vous avez l'attraction de la Terre et la force centrifuge qui donne le poids, donc avec le poids du train. Vous avez la force de réaction du sol sur le train et vous avez la force de Coriolis. C'est à cette force de Coriolis que je vais m'intéresser ici. Vous allez calculer, du coup, la force de Coriolis. Et alors, avant de dire qu'on la calcule, vous allez représenter sur le dessin la direction de cette force de Coriolis et me dire l'effet physique que ça a sur, par exemple, des passagers qui sont dans le train. Ah, oui, c'est vrai que c'est un mot que vous ne connaissez pas. J'aurais dû l'écrire mieux. Eutvoss. Je vais l'écrire plus grand. C'est un nom propre. Roland Eutvoss. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la géodésie, notamment. Il a la manière de mesurer le champ de pesanteur. Il a fait des expériences liées à la pesanteur, de la théorie aussi. Et du coup, l'effet dont je vais parler maintenant est associé à lui. C'est quelqu'un de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. OK. Vous arrivez à déterminer dans quelle direction elle va, cette force de Coriolis ? Zéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas et des ce qui est dans la même direction. Non. Omega et V ne sont pas dans la même direction. Omega, il est vers le haut. V, ici, il est sur le côté. Le sinus. Pourquoi le sinus vaut zéro ? On n'est pas dans la même situation que tout à l'heure. Là, vous reprenez bêtement entre guillemets le calcul d'avant. Là, le train, maintenant, il ne roule pas dans la direction nord-sud. Il roule le long de l'équateur. Tout à l'heure, dans la situation de tout à l'heure, le train, il sera allé dans cette direction-là. Effectivement, à cet endroit-là, si le train, il va vers le nord, V et Omega sont parallèles. Il ne va pas vers le nord, là. Vous voyez bien, il est sur l'équateur. On ne peut pas rouler à la fois sur l'équateur et vers le nord. Ça vous va, ça ? Oui ? OK. Donc, il roule vers l'est. Le train roule vers l'est. Je vous repose la question dans quelle direction se trouve la force de Coriolis. La force. La force. Et comment tu détermines ça ? Oméga vectorielle V, ça va vers le tableau. OK. Il suffit effectivement de reprendre... Toi, tu le fais avec une vis. Moi, je le fais avec la main droite, mais peu importe. Oméga est par là-bas. V est par là-bas. Donc, Oméga vectorielle V, ça va vers le tableau. Donc, moins Oméga vectorielle V, ça vient vers nous. Ça, il faut que ça vous prenne 4 secondes. On l'a fait 40 fois. un produit vectoriel. Vous mettez un vecteur sur un doigt, un sur l'autre, et puis vous allez être vectoriel. Donc, ça, ça vous dit que la force de Coriolis, ici, elle est dirigée vers nous. Pour le gars, du coup, qui est dans le train, qu'est-ce qu'il va dire ? Comment il va décrire cet effet ? Oui, il va se sentir plus léger. Effectivement. La force de Coriolis attire le train vers le haut. Si le train, maintenant, roule vers l'ouest, ça inverse tout. Oméga par là-bas, V par là, Oméga vectorielle V, ça vient vers vous. Moins Oméga vectorielle V, ça vient dans l'autre sens. Cette fois-ci, vous êtes attiré plus vers le sol. L'effet E de Vos, c'est le fait que si vous êtes dans un train qui roule vers l'est ou dans un train qui roule vers l'ouest, vous n'êtes pas soumis au même poids. Enfin, le poids total, si on prend en compte cette force de Coriolis, est plus grand quand on roule vers l'ouest que quand on roule vers l'est. Si vous vous mettez sur une balance dans un train qui roule vers l'est, vous ne lirez pas la même chose que dans une balance qui roule vers l'ouest. C'est un truc de fou, ça. Alors, l'effet, il n'est pas énorme. En fait, l'effet, on peut le calculer exactement comme tout à l'heure. Si on calcule la norme de ce machin-là, la masse, c'est celle... Si on veut la variation de la masse du train, enfin, du poids du train, par exemple, on prend ici la masse du train qui était là-bas, oméga, le même que tout à l'heure, V aussi. Maintenant, l'angle entre les deux, c'est pi sur 2. Donc, dans la norme de ça, dans la norme de ce produit vectoriel, il n'y a plus de sinus de lambda. Donc, il y a le 0,7 qui va intervenir, qui a intervenu tout à l'heure, qui n'intervient plus. Mais ça va être le même ordre de grandeur. Pour le train, ça va être quelques milliers de newtons. Pour un train qui fait, en tout, dont le poids fait quelque chose comme 10 puissance 6 newtons. Donc, c'est un effet qui est très, très petit. C'est un effet qui est là quand même. Avec des instruments de précision, on peut éventuellement le mesurer. Troisième effet, et là, on ne va pas faire de calcul du tout. ça s'appelle vent géostrophique. Du coup, toi qui as fait ton TPE sur les ouragans, tu peux nous parler de l'effet de la force de Coriolis sur les ouragans ? D'accord ? Les ouragans ne tournent pas dans le même sens dans chaque hémisphère. OK ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Oui, il y a un problème de dépression. Quelqu'un veut compléter ? Non, vas-y. Alors, l'idée de ce que je vais vous raconter, c'est la suivante. Sur la Terre, toujours, et ça y est, ça me gonfle en fait. Je parle par-dessus le bois depuis 5 minutes. On a la Terre qui est en train de tourner autour de son axe et on va s'intéresser à ce qui se passe par ici, dans nos régions à nous. Imaginons qu'on étudie les mouvements de l'atmosphère. Là-dedans, on fait de la météorologie sur cet endroit-là de la planète. Donc, à une certaine latitude, à une autre latitude à nous. Ici, si on a une faible pression, je vais mettre D pour dépression, A pour anticyclone. Donc là, c'est une surpression. Et on pourrait se dire que si là, la pression est plus faible, l'air, il va aller dans cette direction-là. D'accord ? Donc, ça va finir par boucher la dépression et tout va bien se passer. Ce n'est pas ça qui se passe. Pourquoi ? Précisément, quand on étudie le mouvement de cette masse d'air ici, il y a certes une force de pression qui l'attire par là-bas, mais dès qu'elle est mise en mouvement, cette masse d'air-là, qui se trouve par exemple dans la région que j'ai isolée ici, elle est soumise à une force de Coriolis. Cette force de Coriolis, elle est par exemple ici dirigée, je vais mettre les choses de façon plus claire. si par exemple, la masse ici se déplace vers le nord, on a vu tout à l'heure que la force de Coriolis va vers l'est et donc en fait, la masse ici, elle est déviée vers l'est et de plus en plus déviée vers l'est et ce qui se trouve et ce qui arrive, c'est qu'elle est déviée comme ça, déviée comme ça et en fait, elle se met à tourner autour de la dépression à cause de la force de Coriolis. La sous-pression a tendance à pousser la masse d'air par là mais du coup, ça donne une vitesse et la force de Coriolis du coup, change la vitesse au cours du mouvement et ça fait un mouvement qui est circulaire et joue un rôle super important la force de Coriolis dans ces masses d'air là et si vous faites le même raisonnement dans l'hémisphère sud, vous allez vous apercevoir que le dessin que j'ai fait ici est inversé, la masse d'air ici serait plutôt attirée vers l'ouest et donc ça tournerait dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Donc ça, ça s'appelle le vent géostrophique, ça suit en fait à peu près les lignes isobars, les lignes de pression constante. Est-ce que vous connaissez un autre phénomène physique qui pourrait ressembler à ça et qui pourrait varier d'un hémisphère à l'autre ? Pardon ? Les courants d'eau, effectivement, donc si vous raisonnez sur les cours d'eau, ça explique ce que disait tout à l'heure quelqu'un sur l'érosion. Voilà. La bêtise que je veux vous faire dire, enfin le truc faux qu'on raconte parfois ici, c'est le coût des écoulements dans les éviers, que ça tournerait dans un sens, dans un hémisphère et dans l'autre, dans l'autre hémisphère. Et les gens, quand ils expliquent ce fait expérimental, qui n'en est pas un, ce n'est pas le cas, mais ils expliquent ça par la force de Coriolis. Il se trouve que dans un écoulement de type écoulement d'eau dans une baignoire, la force de Coriolis, elle est de beaucoup d'ordre de grandeur plus faible que les autres forces qui mettent en mouvement l'eau. Donc les vitesses sont vraiment faibles, voilà, donc ça ne joue absolument pas. Et si vous faites l'expérience de faire couler de l'eau dans plein d'éviers différents dans l'hémisphère nord, vous allez vous apercevoir qu'il y en a autant qui tournent à droite que qui tournent à gauche. Alors c'est un petit peu surprenant parce que vous voyez vraiment, enfin, de moins en moins parce que ça se sait maintenant, mais il y a pas mal de profs qui pouvaient sortir ça ou des élèves, alors qu'il suffit effectivement de faire l'expérience avec une dizaine d'éviers et de s'apercevoir que ça ne marche pas en fait. Donc on essaie d'expliquer un truc qui est faux. C'est toujours une mauvaise idée. Ok. Dernier exemple. Déviation vers l'est au cours de la chute libre. Et là, la situation, elle est un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, il n'y a pas de train. Et je vais dessiner la situation ici d'un bonhomme qui est sur la Terre. La Terre est vue de dessus. Donc ici, c'est le pôle nord avec des pingouins. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné de pingouins, donc j'en fais un. Pof. Et le bonhomme va être, par exemple, ici. Et plus précisément, il va se mettre... Il va faire un dispositif ici avec un mât et il va faire tomber une masse qui est ici en chute libre sur la Terre. Il est dans un référentiel qui est le référentiel terrestre. La Terre est en train de tourner. Elle tourne dans quel sens ici ? La Terre, si on la voit du dessus, est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Des aiguilles d'une montre. Inverse, effectivement, elle tourne comme ça. L'expérience est donc la suivante. Ça consiste à faire tomber ici le corps qui est ici et de regarder à quel point est-ce qu'il touche le sol. En fait, on va s'apercevoir que la trajectoire est déviée vers l'est. En fait, le corps, quand il tombe, il ne tombe pas exactement à la verticale de l'endroit où il a été lâché. Et pour ça, je vais refaire le dessin droit ici. On a la potence avec la masse ici qui est en train de tomber. Donc, au cours du mouvement, ça, c'est la Terre. On a la masse ici qui est en train de tomber. Si on fait le bilan des forces qui agissent sur la masse, on a le poids. Cette fois-ci, je ne différencie pas avec la force centrifuge et puis l'attraction de la gravité. Je mets ici le poids comme ça, qui est dans une direction légèrement différente de la direction qui pointe vers le centre de la Terre. on va se négliger les frottements ici. Enfin, on va considérer la situation sans frottement. Et donc, l'autre force qui s'ajoute à tout ça, c'est la force de Coriolis. Et vous allez, sur le dessin qui est ici, dessiner la direction de la force de Coriolis. Oui ? Ça, là ? C'est un pingouin. Je vais l'enver parce que... Alors, dans quelle direction va la force de Coriolis ? Vers le haut ? Sur le tableau, vous l'auriez dessiné vers le haut ? Omega est comme ça, V est comme ça. Donc, Omega vecteur V, ça va vers le bas sur le tableau. Donc, effectivement, oui. Ça va par là-bas. Ce que le bonhomme, ici, a envie d'appeler comme direction l'Est. Pour lui, c'est l'Est. Donc, effectivement, on a une déviation vers l'Est. Et alors, il y a plusieurs manières de calculer quantitativement ce décalage, cette déviation vers l'Est. Je vais vous présenter la manière la plus courante, celle qu'on trouve dans beaucoup de bouquins qui permet effectivement d'arriver assez vite au résultat. et je vous ferai une remarque sur comment faire autrement après. Et alors, prêtez attention ici au résultat parce qu'il fait appel à des approximations d'une manière qui vous est peu familière, en fait. Donc, c'est justement une occasion de le faire. Donc ça, vous l'avez compris, il va vers l'Est, je l'efface et je vais faire le calcul correspondant à ça, ici. L'idée, c'est la suivante. Je vais écrire dans le référentiel tournant, dans le référentiel terrestre, R'', je vais écrire la relation fondamentale de la dynamique. M fois A' est égale à la somme des forces, c'est-à-dire le poids plus la force de Coriolis. Sachant que dans le poids, il y a aussi la force centrifuge. Je vais faire une première hypothèse simplificatrice. L'idée, ici, c'est d'obtenir un résultat qui est valable dans le cadre d'hypothèses simplifiées. Je vais supposer que le poids est purement vertical. À cause de la contribution de la force centrifuge, ce n'est pas tout à fait le cas. Plus précisément, je vais supposer ici que P est dirigé suivant Z. C'est-à-dire que ça, c'est Mg avec G est égal à 0, 0 et moins G. Comme ça, si je mets ça en coordonnées. L'accélération, ici, a pour coordonnées X point point prime Y prime point point et Z prime point point. Et plus la force de Coriolis, c'est-à-dire moins 2M fois oméga le vecteur rotation de la Terre. Il a quoi comme coordonnées de vecteur rotation de la Terre ? Si vous reprenez le dessin qui était ici, là. Je vais le refaire, du coup. Parce que je n'ai pas dit ce qui était X, Y, Z. Donc, ça va être un peu embêtant. Le bonhomme était là. Voilà. Ce que je vous propose d'appeler Z, ça va être la direction, cette direction-là. La verticale. C'est cohérent avec ce que j'ai mis là. Je vais mettre X vers l'est et puis du coup Y vers nous. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Du coup, la question que je vous pose, c'est quelle est la direction, quelles sont les coordonnées du vecteur rotation dans ce système de coordonnées-là ? Il est suivant X. Y. Z. Y. OK. Oui, effectivement, il est comme ça. Il est suivant Y et donc, ça vaut simplement oméga ici, zéro là et zéro là. Vectoriel. Vectoriel, quoi ? Vectoriel, la vitesse, c'est-à-dire X prime point, Y prime point et z prime point. Là-dedans, tous les termes ne sont pas aussi importants les uns que les autres du point de vue de leur ordre de grandeur. Quand vous avez un objet, quand vous lâchez un objet comme ça et que vous le laissez tomber, le mouvement s'effectue essentiellement suivant l'axe Z, le truc qui tombe. D'accord ? Essentiellement. On va voir qu'il y a un petit effet, c'est un petit peu décalé en X et aussi un petit peu en Y, mais essentiellement, ça va dans Z. Donc le mouvement le plus important à l'ordre le plus bas, si vous voulez, à l'ordre d'approximation le plus bas, le mouvement, il est décrit par X par Z prime est égal à, et du coup, on intègre simplement la deuxième, la dernière ligne qui est ici en négligeant le terme qui est là qui est dû à la force de Coriolis. Dans un premier temps, je néglise la force de Coriolis et ça, ça s'écrit du coup, Z prime est égal à H moins 1 demi de GT carré. Du coup, si je veux calculer le Z point prime, je dérive ça, ça fait moins GT. À l'ordre le plus bas, on a simplement Z prime qui est donné par ça et du coup, la vitesse suivant Z est donnée par ça. Et l'astuce, donc la méthode qu'on utilise souvent pour résoudre ça, c'est la suivante, c'est-à-dire, je vais utiliser ces équations-là pour Z, les remettre là-dedans et m'en servir du coup, pour calculer ce que j'ai négligé, c'est-à-dire ici, par exemple, le mouvement suivant X. Je le fais. Alors pour ça, j'ai besoin d'une étape en plus. Il faut aussi que je... Les M, ils ne m'intéressent pas, ils vont simplifier, mais je les laisse comme ça pour l'instant. Ça, ça s'écrit du coup 0, 0, Mg. Et puis le produit vectoriel ici, c'est parti. C'est quoi la composante suivante ? X. Le premier, c'est oméga fois Z point prime. Le deuxième, ça fait 0. Et le troisième, ça fait ça fois ça moins ça fois ça. Ça fait moins oméga X prime point. Et du coup, l'astuce, donc ça, je vous rappelle que c'est M X point point prime, Y point point prime et Z point point prime. Et l'astuce, c'est de résoudre l'équation qui est ici, celle-là, celle du haut, en prenant pour Z prime point l'équation qui est là, celle qu'on a calculée sans prendre en compte les effets un peu subtils de déviation, de force de coriolisme. Et du coup, ça, ça vous dit que si je mets tout ensemble, 0 est égal à moins 2M fois ça, les M vont simplifier, on se retrouve avec moins 2 oméga Z prime point est égal à M fois X point point prime. Voilà. Donc j'ai simplement ici réécrit l'équation qui est là en me débarrassant des M et du coup, je remplace Z point par ce qui est là-bas. ça fait 2 oméga G T est égal à X point point seconde et ça, je peux l'intégrer deux fois. J'ai la dérivée seconde de ce machin-là, je l'intègre une fois, ça fait, c'est quoi la primitive de T ? 1 demi de T carré. Donc ça fait oméga G fois T carré, le 1 demi simplifié avec le 2, est égal à X point prime plus une constante. Or, à T égale 0, le machin, il est lâché sans vitesse initiale, donc la constante ici d'intégration est nulle. Je réintègre encore un coup, j'ai T2 intégré, ça fait un tiers de T cube. Oméga G T cube sur 3 est égal à X prime plus une constante et là, encore une fois, à T égale 0, le point se trouve à X prime égal à 0. Je définis l'origine comme l'endroit où je lâche le corps et donc, on se retrouve avec X prime qui vaut ça. On a effectivement, on voit qu'on a X prime qui augmente au cours du temps, qui augmente en T cube, qui augmente d'autant plus que oméga est important. Ça va vers l'est, ça, c'est X qui augmente, donc au cours du temps, le corps, il a acquis une petite composante suivant cet axe-là. Il a acquis une composante suivant X prime. Et ça, on l'exprime très souvent d'une manière un peu différente. en écrivant que d'après l'équation qui est ici, là, si le corps est lâché d'une hauteur H, il touche le sol quand Z prime est égal à 0. Et donc, il touche le sol. On peut avoir le temps au bout duquel il touche le sol. Ce temps-là est donné en résolvant 0 est égal à tout ça. et donc, le temps d'impact, le temps auquel se fait l'impact au sol est donné par T2 est égal à 2H sur G. Ça, c'est donné par l'équation qui est ici. Et du coup, ça, on peut le remplacer dans l'équation qui est ici. On remplace T là-dedans puisque T, du coup, ça fait racine de 2H sur G. Et donc, ça vous dit du coup que X prime est égal à 2 oméga fois G fois ce truc-là à puissance 3,5. C'est-à-dire 2 racines de 2 H puissance 3,5 sur G racine de G. Les G simplifient en partie et j'ai un 2 en trop. Il n'y avait pas de 2 ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis un 2. Il n'y en a pas. C'est 1 sur 3. Voilà. Je vous entends faire pfff. Là, j'ai juste pris l'équation qui est ici et remplacé là-dedans T par l'expression qui est donnée ici. Que vous ne compreniez pas d'où viennent le T, je peux le comprendre et effectivement, je vous le dis. Que vous ne compreniez pas comment on remplace T dans une équation, ça, non. Vous ne faites pas... Vous le faites juste, ça fait partie du truc. Voilà. Et du coup, ça donne la déviation vers l'être X prime est donnée par 2 racines de 2 sur 3 oméga fois H puissance 3,5 sur racine de G, ce que je vais écrire de cette manière-là. Ça, c'est une formule classique, voilà, de la déviation vers l'Est. Prenez votre machine et calculez ce que ça donne pour une hauteur de 200 mètres, par exemple. Ou alors, faites-le tête si vous voulez, ça marche aussi. Allez-y, prenez votre machine, faites-le. Je ne comprends pas la difficulté de la consigne, là. On a une formule, oméga, vous l'avez, vous avez H, vous avez G, je voudrais savoir ce que ça vaut en mètres. Quand on lâche un objet d'une hauteur de 200 mètres, de combien est décalé le point d'impact par rapport à la verticale ? Vous trouvez combien ? 6 centimètres ? D'accord. Donc ça fait quelque chose de l'ordre de quelques centimètres. Alors, cette expérience, elle a été faite effectivement, historiquement. C'est quelqu'un qui s'appelle Reich qui a fait ça au 19e siècle. Précisément, en 1831, il a fait tomber des billes dans un puits et il avait repéré la verticale au préalable avec une sorte de fil à plomb. Voilà. Le fil à plomb, lui, n'est pas soumis à la force de Coriolis, donc il n'est pas soumis à cet effet-là. Il indique vraiment la vraie verticale. On repère où est-ce qu'au fond de la mine se trouve la verticale du point de lâcher. On lâche les objets et puis on les regarde tomber. Après, il y a les frottements de l'air, tout ça. Il y a tout un tas d'effets qui s'ajoutent et qui compliquent un peu, mais on arrive comme ça effectivement à détecter une déviation de trajectoire. Si on prend en compte les frottements de l'air, ça change quand même la donne. La formule ne serait pas donnée, enfin l'expression ne serait pas donnée par ça, essentiellement parce que les frottements de l'air freinent le corps, donc la vitesse est moins importante que dans ce qu'on vient de faire là et donc la force de Coriolis du coup est moins importante aussi, parce que la force de Coriolis dépend de la vitesse. Ça, donc je vous ferai un complément filmé à un moment donné sur ça bientôt où j'analyserai ce problème d'une manière complètement différente. Je vous expose juste l'autre manière de voir les choses et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, enfin pour la première partie de la matinée en tout cas. L'autre manière de voir les choses, c'est la suivante. On a un bonhomme ici qui fait cette expérience de physique qui lâche une masse depuis la Terre qui est en train de tourner. Donc à t égale 0, paf, la masse ici est lâchée, je coupe le fil, on se retrouve avec une masse qui est ici. Quelqu'un regarde cette expérience depuis l'espace. il est dans une station, il est dans un vaisseau spatial qui est au-dessus de la Terre qui regarde la Terre tourner. Lui ne tourne pas. Qu'est-ce qu'il voit comme trajectoire pour le corps qui est ici ? Vas-y. Donc la boule qui tombe droit comme ça. D'accord ? Non, en fait, merci de l'avoir dit parce qu'effectivement c'est le piège. depuis le référentiel qui est en train de tourner, elle n'est pas au repos du tout la masse, elle est en train de tourner avec la Terre. Donc quand on lâche le fil, ce qu'on est en train de faire, c'est de lancer la bille dans cette direction-là. C'est une sorte de front dans la Terre. Donc on a ici un corps qui est lancé dans cette direction-là et qui est soumis à la traction de la Terre. Quelle est la trajectoire d'un corps qu'on lance sur le côté et qui est soumis à la traction gravitationnelle ? Non. Parabole, c'est dans le cas où G serait constant. Ici, G varie en direction et en normes. C'est un champ 1 sur R2. Cycloïde ? Non. Alors vous pouvez vous reporter à un cours qu'on a fait ensemble. Bah c'est... Ouais, enfin... Tu viens pour le cours ? Bah tu es, R est dehors, dans deux minutes ils vont sortir. Donc ça sert à rien que tu perturbes tout le monde. Quelle est la trajectoire d'un corps soumis à une force en 1 sur R2 radiale qu'on lance sur le côté ? Non. Là, j'ai perdu 12 points de vie là. Sérieux ? Vous ne savez pas ? Ok, c'est une ellipse. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça ensemble ? Si ? Donc effectivement, le corps qui est ici vu depuis l'espace, il a sa trajectoire, c'est une ellipse. Et donc la question qu'on peut se poser du coup, c'est comment cette ellipse est vue par le bonhomme qui est en train de tourner. Donc on peut tracer les différentes positions de la bille ici sur cette ellipse, les différentes positions du mat qui est ici, et puis voir quelle est la coordonnée x, y, z. Et du coup, ça se fait de manière exacte. C'est un problème qui est assez rigolo. Je m'arrête ici pour ce matin. Je veux quand même vous mettre en garde. Vous allez me saouler aujourd'hui, je le sens. Alors je suis peut-être fatigué, enfin je suis fatigué, je le sais, je suis peut-être sensible, mais là, à la fin, ça me gonfle vraiment. Enfin, vous trois là, par exemple, ça me gonfle. Si vous voulez déconner, allez rigoler, allez faire ça ailleurs. Ça me gêne. D'accord ? Donc j'ai essayé là de ne pas intervenir pour ne pas gâcher le truc, mais je sais que si ça dure comme ça et si ça commence comme ça au cours d'après, je ne vais pas tenir une heure et demie, je vous le dis. Et vous savez que ça part en sucette, je m'énerve. Donc voilà, je vous préviens, ça risque de faire ça, donc contrôlez-vous. Ok ? On se voit dans un quart d'heure après la pause du coup. Merci.